Je suis un représentant local de Talatei, déplacé. Je me suis réfugié ici à Gao parce qu'il est pratiquement impossible de rester à Talatei. Parce que le 6 septembre dernier, si vous avez vu comment les actions se sont passées à Talatei, vous n'allez pas rester à Talatei. Si vous vous mettez à ma place, vous ne resterez pas aussi à Talatei. Parce qu'il y a des tueries, il y a des bombardements, il y a des explosions, il y a tout. Tu vas même préférer t'enterrer que de rester sur la terre. Raison pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup de gens qui se sont échappés. Moi, la manière dont je me suis échappé, il ne fallait pas la voir. Dieu, faisant les bonnes choses, m'a trouvé une barbarité dans laquelle on était si proposé, on était... Vous savez que la barbarité, ce n'est pas un grand véhicule. La tricycle. Oui, mais peut-être qu'il y a même une cinquantaine de personnes là-dedans. Il y a des enfants qui tombaient sur la route. On les ramassait, ils se cassaient les bras, ils se cassaient. Parce que pour moi, Talatei, c'est un territoire malien. La population de Talatei, c'est une population malienne. Et je demande à l'Etat malien de voir ces éléments, sa population, sa terre et d'en tenir compte. Il faut venir au secours à ces populations qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de refus, qui ont besoin de tout. Tout ce qu'on peut penser, en tout cas la population de Talatei, en a besoin aujourd'hui. Et après les tamaliens, je demande aux humanitaires, à toute personne à qui le droit, en tout cas de secourir la population de Talatei. Aller dans une situation extrêmement difficile. Les gens, il n'y a plus d'eau. Les châteaux ont été trués. Il n'y a plus de robinets. Les puiseurs ont été empoisonnés. Donc tu as la peur même de prendre de l'eau. Donc tu es sûr que c'est l'eau de ton fils. Tu en as peur parce que tu ne sais pas si on a mis quelque chose là-dedans ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada